Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Éric Urteau, qui a reçu le trophée du directeur financier de l'année au nom de la DFCG, l'Association des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Éric Urteau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur financier de Worldline et donc également directeur financier de l'année 2020. Alors tout d'abord, bravo pour cette récompense. Quel est votre sentiment à ce sujet ? Écoutez, tout d'abord, c'est une grande fierté pour la reconnaissance du parcours accompli par Worldline sur ces dernières années et récemment avec nos dernières opérations avec Ingenico. Je suis sûr que ça a dû contribuer au choix du jury. Fier pour mes équipes parce que c'est grâce à elles que j'ai pu accompagner le comité de direction sur cette opération de bout en bout. Et évidemment, fier pour la visibilité que ça donne à Worldline et à notre entreprise. Alors pouvez-vous nous présenter un peu Éric Urteau ? Quel est votre parcours professionnel ? Alors j'ai passé l'essentiel de ma carrière chez Atos après une courte expérience en conseil en stratégie. Et j'ai eu l'occasion de faire énormément de choses dans ce groupe. En commençant en stratégie, j'ai été responsable de deux divisions, des activités plus commerciales, des activités aussi en charge de l'intégration et la transformation du groupe, ce qui m'a mené peu à peu vers des activités plus financières. Et mon premier poste de directeur financier était au sein du groupe Atos sur une des divisions avant de prendre le poste de directeur financier de Worldline. Et je pense que c'est notamment cette variété d'expériences qui me permet aujourd'hui de contribuer de manière assez transverse au fonctionnement et à la performance de Worldline. Alors pour finir, la finance d'entreprise est particulièrement secouée en ce moment avec la crise. Alors peut-être un mot du directeur financier de l'année à ce sujet. Quel regard portez-vous sur cette actualité mouvementée ? Alors je ne vais pas vous dire que ça nous crée moins de travail au niveau de la direction financière. C'est même tout l'inverse puisqu'on est amené à accompagner les opérations, le business dans des reforcasts un peu permanents. On est amené à travailler sur des simulations et à définir avec eux des plans d'action que perpétuellement on met à jour de manière à atteindre nos objectifs malgré un contexte effectivement un peu difficile. Eh bien merci pour cette intervention Eric Erto et encore bravo pour ce prix. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.